Après quatre mois d'intenses activités, les députés de l'Assemblée nationale de transition gabonaise marquent un arrêt de la première session ordinaire de 2024. Une intercession qui intervient conformément aux dispositions de l'article 49 nouveau de la charte de la transition. Au cours de cette cérémonie, le président Jean-François Ndongo a non seulement salué le gouvernement pour ses actions de développement, mais aussi invité les dirigeants gabonais à garder ce cap. Nous relevois avec bonheur que l'exécutif remplit cet engagement dans cet élevé, ce plan-là, qui me plaît à tirer votre attention sur cet élevé et non-délevé. Pour les populations, beaucoup de choses restent à réaliser à LibreVie. Mais qu'en est-il de la lierre ? Allez-vous concentrer l'essentiel de vos efforts dans la seule ville de LibreVie ? Les Gabonaises et Gabonais sont toujours confrontés au délisage, la régionalisation des situations administratives des agents publics performants, et le calcul des rappels ainsi que le paiement libératif sont toujours entendus. L'aboutissement du processus de recrutement initié dans les différents départements ministériels et sectoriels fait toujours débat. Au cours de cette session qui s'achève, l'Assemblée nationale de transition a mené plusieurs activités allant, entre autres, dans le sens de la production de plusieurs propositions de loi. Le président de l'institution dresse alors le bilan. Sur le plan législatif, à ce jour-là, 24 textes ont été examinés et adoptés en séance spénière. Six textes sont en cours d'examen et deux autres textes en attente d'examen. Demain, il est important de m'assurer que du droit, cette session, protègeant le concurrement de l'initiative de loi avec le gouvernement. Les parlementaires ont énormément produit des textes. C'est inédit. Au cours d'une seule session, nous enregistrons six propositions de loi. Satisfait de l'implication dont a fait preuve le personnel de la première chambre en ce qui concerne la production législative, le président de l'Assemblée nationale de transition a fait des recommandations à ses pairs pour une bonne continuité dans l'action parlementaire au Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada